Des défenseurs de l'environnement et un large éventail de partis politiques se sont rassemblés dans les plus grandes villes du Brésil pour exprimer leur colère devant le nombre record d'incendies qui brûlent dans tout le pays, mais plus particulièrement dans la région de la forêt amazonienne. Le grand nombre d'incendies a incité l'état d'Amazonas à déclarer l'état d'urgence. De nombreux incendies dans ce pays auraient été délibérément allumés par des agriculteurs pour défricher des terres destinées aux bétails et aux cultures. Ces manifestants accusent des politiques en faveur de l'agriculture du président Jair Bolsonaro pour cette augmentation de 84% des incendies par rapport à la même période l'an dernier, c'est-à-dire depuis son entrée en fonction. Le président a à plusieurs reprises accusé des ONG d'être derrière la catastrophe dans le but de le discréditer. Ce n'est pas une personne intelligente. Ce qui se passe en Amazonie est une affaire internationale et il ne s'en est pas rendu compte. Il a démantelé toutes les institutions environnementales et éliminé le fonds Amazon que nous avons créé en 2008 et c'est donc la conséquence. Bien sûr, le monde va réagir et maintenant il dit que c'est un mensonge. C'est une situation tragique. Le Brésil était devenu un exemple pour avoir été reconnu comme le premier pays à réduire ses émissions. Il est devenu un paria environnemental de la planète. L'Amazonie est peut-être sur le point de basculer après quoi la plus grande forêt tropicale du monde pourrait se dégrader de manière irréversible en une véritable savane. Des incendies font également rage en Colombie et en Bolivie mais les autorités locales déploient des efforts extraordinaires pour maîtriser les flammes. Tous les yeux sont rivés sur le Brésil et la pression internationale pour agir se renforce. Des manifestations ont lieu dans plusieurs grandes villes européennes et les dirigeants français, allemands et canadiens ont déjà annoncé que les incendies seraient à l'ordre du jour du sommet du G7 de ce week-end.